... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en ce samedi 16 novembre 2024 dans Débat politique. Une émission consacrée aujourd'hui à l'unification maghrébine entre Alger, Tunisie et Libye, avec possibilité d'élargissement à d'autres pays comme la Mauritanie et bien d'autres. Les trois pays du maghréb arabe visent à finaliser un cadre de travail qui servira à régler des questions de sécurité et de développement, notamment dans une approche de coopération trilatérale. Un sommet s'est déjà tenu en Tunisie le 22 avril dernier et le prochain est prévu en Libye. Les trois pays prônent un discours souverainiste et non-ingérence de sécurité de leurs frontières, de lutte contre les fléaux qui menacent la région, la drogue et la migration illégale entre autres, et une coopération économique mutuelle. Dans un monde composé de blocs régionaux intégrés sur les plans politiques, sécuritaires et économiques, Alger, Tunis et Tripoli savent qu'il est nécessaire de se rassembler, voire de mettre sur pied une union mutuelle, renforcer leur coopération, à l'instar d'autres groupements comme l'Union Européenne, les BRICS, le Conseil de coopération du Golfe, l'ASLECAF, la COMESA et la CDAO et bien d'autres regroupements à travers le monde. Au-delà du partage de frontières communes, une langue et la religion, cet espace est aussi un levier de croissance à tous les niveaux énergétiques, industriels, agricoles, technologiques et touristiques. L'Algérie et la Libye totalisent à eux seuls plus de 150 milliards de réserves de change. L'Algérie arrive en deuxième position après Tripoli au niveau du continent africain. Comment renforcer davantage cette union ? Quels sont ses défis et ses enjeux pour faire face aux différentes mutations et menaces géopolitiques actuelles ? Comment pourrait-elle prévenir contre les coffrets au niveau de la région ? Y a-t-il une volonté de s'aborder ce projet par certains pays qui ont remis en cause déjà la viabilité de ce processus ? Le Maroc, entre autres, et la France en seconde position. Pour débattre, j'ai le plaisir d'accueillir au studio M. Saïd Ayyachi, militant des droits de l'homme, président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, M. Arslan Chikhaoui, expert en géopolitique et géoéconomie, et M. Gamelle Abina, analyste politique. M. Bonjour. Alors, première question, même si elle accuse pratiquement aujourd'hui des décennies de retard, cette alliance est stratégique pour les pays de la région, est-elle dictée par le contexte géopolitique actuel, caractérisé par des regroupements régionaux ? Et comme dit l'adage, l'union fait la force. Première question, M. Saïd Ayyachi. Oui, d'abord, concernant notre pays, il est bon de rappeler que c'est une ligne de force, de militantisme, de construction politique qui date depuis très longtemps. Le mouvement national algérien l'avait déjà dans ses textes fondateur, et je n'en veux pour preuve que l'étoile non-africaine s'en m'a dit quelque chose en 1926, par M. Saïd Ayyachi, donc il parlait déjà de l'Afrique du Nord. Moi, je me rappelle, moi, je suis d'une génération où il y avait des gens patriotiques où on parlait de Jamel Ferria, et donc c'est une croyance viscéralement ancrée dans le peuple algérien, avec, en y croyant de toutes nos forces, d'abord peut-être par réflexe, par, j'allais dire, croyance populaire d'abord, mais aussi il y avait une construction politique, on y croyait fermement. Nous étions en lutte armée contre le colonisme français quand les dirigeants du FLN construisaient déjà cette union nord-africaine à venir. Rappelez-vous que les cinq qui ont été arisonnés en 1958 se rendaient de Tanger à Tunis pour finaliser une conférence qui était pour l'union nord-africaine. Et il y avait même, entre les différents mouvements de libération, si tant est qu'on peut appeler certains comme ceci, il y avait un accord pour, déjà, se lancer dans l'union nord-africaine. L'Algérie a toujours milité pour cela. Bien entendu, après l'indépendance, cela a été une ligne de force de notre diplomatie. On en a parlé pour deux ou trois raisons majeures. La première, d'abord, évidemment, c'est une demande populaire, c'est une demande de tous les peuples de la région. La deuxième, c'est qu'il fallait une construction régionale pour faire face aux défis politiques, géopolitiques, diplomatiques, et surtout économiques. On s'est rendu compte que plus on se rassemblait à une échelle régionale, et plus on pouvait, d'une certaine façon ou d'une autre, gérer l'avenir économique de nos peuples et leur assurer une certaine prospérité. Et donc, s'il y a un empêcheur de tourner en rang, aujourd'hui, le président Tebboune et son gouvernement relancent le projet qu'ils n'ont jamais abandonné, qu'ils n'ont jamais abandonné, mais ils le relancent avec ceux qui le veulent bien. Ceux qui ne le veulent pas, nous ont amené, j'allais dire, un intrus dans la région et qui, évidemment, empêche tout à fait une construction, en tout cas dans l'immédiat, de cette organisation régionale. Alors, M. Arslen, Chiraoui, actuellement, on ne parle plus pratiquement de rapports de force, mais de rapports de puissance, et on l'entend souvent, Trump en est la parfaite illustration. Il parle de domination et puissance américaine, puissance énergétique, nucléaire, militaire et économique. Le monde est en totale mutation. Il faut anticiper, s'adapter en unifiant ces moyens d'action et de riposte. M. Arslen Chiraoui. Merci, merci de l'invitation et je remercie Sela Ayashi d'avoir fait un rappel historique qui est très important, puisqu'il y a un ancrage entre l'histoire et le présent. Et alors, pour répondre à votre question, effectivement, aujourd'hui, nous sommes en pleine mue politique, en pleine mue des relations internationales et en pleine mue de gouvernance, y compris aux États-Unis d'Amérique, puisque nous voyons aujourd'hui qu'au regard un peu de la composition du gouvernement ou de la nouvelle administration Trump, c'est que Trump mise beaucoup sur le corporate governance, c'est-à-dire la gouvernance de l'entreprise. Donc, il va essayer de gouverner. Donc, c'est la nouvelle tendance aujourd'hui. L'acte de... La politique est en train de changer de mode de fonctionnement. Ça se voit un peu partout. Et par conséquent, aujourd'hui, l'élément clé est l'économie. Dans la composante de l'administration américaine, on voit que tous les noms qui ont été proposés ont une relation, quelque part, avec la partie économique. Je prends le dernier en date, qui est l'émissaire spécial. C'est un nouveau poste, d'ailleurs. L'émissaire spécial pour le Moyen-Orient, qui a, au-delà de toutes ces tendances, toutes ces tendances et colorations politiques, il a un élément clé, c'est que c'est un investisseur dans l'immobilier. Donc, là, ça vous donne déjà un ton sur l'avenir immédiat de la planète et des relations internationales qui vont se baser et être, disons que l'économique va être le driver et non pas le politique. Tout va être basé sur une relation économique et une relation d'échange et de compromis. Et c'est pour ça qu'on dit que Trump est un transactionnel. Parce qu'en fait, toutes les relations internationales, compte tenu de toute cette dynamique, cette nouvelle dynamique de recomposition des alliances, de recomposition géopolitique, de recomposition des regroupements, etc., va nécessairement faire appel à ce qu'on appelle des compromis et des transactions. Donc, tout est basé sur les transactions et le compromis. Alors, M. Gamel Abina, on parle d'échange et de compromis. La force des pays se mesure aujourd'hui par rapport à leur alliance, leur recomposition géopolitique dans le contexte actuel. M. Gamel Abina, puisque aujourd'hui, on ne parle plus de la France, on ne parle plus d'Espagne, on ne parle plus d'Italie, on parle de l'Union européenne. Oui, c'est un peu le principe. Quand on a parlé tout à l'heure, ça a été rappelé par rapport au rappel historique. Il faut rappeler aussi Abdelkrim Khatabi qui voulait l'intégration aussi. C'est lui qui, d'ailleurs, qui chute en 1926 et c'est à ce moment-là que l'étoile nord-africaine va naître. Il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire que l'intégration régionale est une nécessité. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les conflits se font avant toute chose pour les questions économiques. Les conquêtes coloniales, c'est pour voler les richesses de l'étranger. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une impasse quelque part, quelque chose d'illogique. L'Afrique du Nord a tout pour être intégrée. On l'a dit tout à l'heure, même langue, même religion, même culture et même peuple, finalement, parce que c'est des peuples berbères et maghrébins. Et donc, tout cela a été cassé pour des questions politiques. Moi, ce que ça me rappelle, ce cassage de ce mouvement de 1989, c'est après la chute du mur de Berlin, qu'on espère créer cette fameuse alliance. Eh bien, on intègre un royaume dans des républiques. C'est ça, la question qui se pose. Contrairement au Moyen-Orient, où il n'y a qu'une seule république, eh bien, là, l'Afrique du Nord, c'est l'inverse. Et on a l'impression que ce royaume du Maroc qui est très allié avec l'Occident, c'est un peu le royaume d'Angleterre. C'est un peu le même truc. C'est une sorte d'élément étranger qui ne veut pas s'intégrer. Donc, ce n'est pas le fait qu'il ait été chassé. C'est qu'effectivement, il y a des points de fixation, particulièrement la question du Sahara occidental, qui font que ça ne fonctionne pas. Après, on a des économiques qui ne se ressemblent pas. Le royaume du Maroc, c'est de l'ultralibéralisme. Les régions du monde font les intégrations économiques. La CEI à l'époque, l'Union européenne, l'ASEAD, on a parlé aussi du Conseil coopération du Golfe, un peu partout. Donc, toutes les régions ou les États-Unis avec l'alliance nord-africaine, nord-américaine, excusez-moi, je vois, il faut qu'il y a de l'ordre. L'OTAN, oui. Voilà, donc, toutes ces régions s'intègrent et nous, on ne s'est pas intégrés. Et là, aujourd'hui, effectivement, comment peut-on s'intégrer sachant que, de toute façon, il y a un point qui ne fonctionne pas ? Eh bien, simplement, ces trois pays du Maghreb et le quatrième qui arrive bientôt parce que c'est en train de se mettre en place avec la Mauritanie, ces pays ont intérêt à converger. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a un danger à être seul. L'Union fait la force, je l'avais dit. Et surtout parce qu'on a des raisons de converger. La Libye et l'Algérie sont deux grands pays producteurs du gaz et de pétrole et d'énergie. Ils ont beaucoup d'argent. Vous avez été rappelé, 150 milliards de réserves de change. Je ne parle même pas des sommes faramineuses qui ont été confisquées au Libyen. 200 milliards, quand même. En 2011 ? En 2011, absolument. Après la chute et l'assassinat malheureux de M. Khalafi. Ils ne sont toujours pas revenus. Non, ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. Absolument. C'est pas le lieu du vol. Et bien tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de soutenir le frère de Tunisie, de Mauritanie et de faire des échanges parce que ces pays aussi ont des choses à apporter. La Tunisie est un grand pays avec de vraies capacités industrielles, un véritable savoir-faire, un niveau d'éducation à 100%, ce qui est pas mal. Et donc tout cela permet de pouvoir faire quelque chose. Mais surtout, c'est important, le danger vient à l'extérieur. Si on n'est pas capable de se mettre d'accord entre nous, et bien l'attaque, qu'elle soit économique, politique ou même militaire comme c'était en Libye, peut se renouveler. L'Algérie étant un poids lourd de l'Afrique du Nord, il est nécessaire que ces pays comme la Tunisie qui n'a pas d'armée puissent être protégés par les pays plus forts. Alors, mais ces intégrations prennent en considération aussi les points forts et les points faibles pour établir cette alliance, pour assurer aussi cette complémentarité entre les pays et les États. Vous avez parlé un peu du côté militaire par rapport à la Tunisie qui peut être protégée par d'autres États beaucoup plus fortes puisque l'Algérie est considérée comme étant une puissance militaire au niveau de la région sur le plan économique, sur le plan aussi culturel, sur le plan aussi religieux puisque nous avons tout en commun. Monsieur Gamelabina. Oui, ce qui est extraordinaire c'est que l'Occident, parce que c'est l'Occident qui a fait le travail à diviser le monde arabe alors que nous avons tout en commun. L'Union Européenne c'est une fabrication artificielle et ça a commencé par le charbon et l'acier avec le Benelux mais ils n'ont rien de commun. Ils sont fait la guerre je parle de la France et de l'Allemagne quatre fois quand même c'est pas rien avec une France très expansionniste et ils ont fini par se mettre d'accord parce qu'ils arrivaient à un seuil où deux guerres mondiales consécutives, 20 millions de morts 60 millions après 80 millions de morts en moins de 40 ans ils se sont dit on va s'exterminer parce que les guerres industrielles amènent à l'extermination. Donc il faut trouver un modus événé pour faire en sorte qu'on ne se tape plus dessus et ils ont fait des échanges économiques. Nous on n'a pas ces problématiques là on a tout en commun. On n'a pas ce commun qui a existé la nation arabe existait enfin musulmane je veux dire arabo-musulmane pour être précis donc c'est un empire qui a été enrichi par l'Afrique du Nord quand je dis arabo-musulman c'est au sens culturel je précise bien et pas ethnique moi l'ethnie ne m'intéresse pas et donc on a cette richesse en commun on a cette langue commune même si elle a quelques différences mais elles sont marginales et on a surtout la possibilité on a une religion commune ce qui fait qu'il n'y a pas d'exclusion et la possibilité d'avoir une continuité sur le plan géographique ça c'est une force extraordinaire qu'on n'exploite pas malheureusement parce que l'Occident a divisé sur la base évidemment de petits rois ou atelés ou petits dictateurs qui ne sont pas pour l'intégration mais une des forces c'est les réserves aussi en hydrocarbures on a parlé des réserves de change entre l'Algérie et la Tunisie qui capitalisent à eux seuls en 2024 plus de 150 milliards mais on ne parle pas aussi c'est à dire des hydrocarbures comme le gaz aujourd'hui oui l'Algérie premier pays exportateur de gaz avec des réserves considérables pas seulement et la Libye quatrième tout à fait avec ces deux nations là c'est déjà un poids lourd en Afrique en Afrique en Afrique l'Algérie on peut se réagir d'une chose il y a une chose sur laquelle on n'a pas à rougir c'est que la gestion des hydrocarbures algériens est une gestion extraordinaire parce qu'elle elle extrait et elle valorise c'est à dire qu'on ne vend pas du brut directement ce qui fait qu'on n'est pas les plus grands producteurs mais on est les meilleurs gestionnaires et effectivement la Libye a cette qualité aussi et on a une autre richesse qu'on n'exploite pas encore qui va arriver c'est la richesse de l'énergie solaire qui est considérable vous vous rendez compte 3000 heures d'exposition de soleil par an c'est énorme et la Libye et l'Algérie sont les plus exposés les plus grands déserts donc à tout point de vue on a la possibilité de créer un hub énergétique considérable non seulement qu'on pourrait exporter mais qui pourrait profiter à la Tunisie qui pourrait que très peu de pétrole voire pas du tout et de gaz et évidemment la Mauritanie qui est un pays enclavé tout ça pour dire qu'on a la possibilité de points de convergence extraordinaires où tout le monde serait gagnant et surtout où tout le monde pourrait enfin sortir de son isolement pour certains pays alors bien sûr ajoutez à cela une façade maritime sur plusieurs aussi destinations le continent africain et l'Europe alors monsieur quand on parle aussi de riposte je fais référence bien sûr aux tentatives de déstabilisation multiples et multiformes actuellement que nous voyons qui traversent l'humanité les alliances militaires qualifiées de contre-nature comme celle du Marzen et l'antité sioniste les déclarations récentes aussi de Boreta le ministre des affaires étrangères marocain reflètent-ils des intentions de déstabilisation de la région confortée bien sûr par les sionistes qui sont présents au niveau de notre région puisqu'ils ont scellé une alliance militaire stratégique avec le Marzen et la visite de Macron et l'élection de Trump le Maroc qu'est-ce qu'il serve sur la vague par rapport aux déclarations récentes de Boreta ? Je crois je crois que cela ne fait aucun doute tout à l'heure vous avez parlé que face à ces projets de réalisation régionale qui ne peuvent être que bénéfiques pour les peuples de la région il y a des tentatives de l'extérieur d'abord pour que cela ne se fasse pas parce que tout simplement cela créerait d'une certaine façon un manque à gagner entre guillemets pour ces puissances extérieures quant à ce qui se passe actuellement quand vous parlez de puissance extérieure de quelle puissance parlez-vous ? La France précisément la France mais pas seulement mais la France précisément puisqu'on trouve la France d'abord cela est triste à dire animée par un esprit colonialiste ce que fait la France au Maroc c'est tout simplement l'encouragement à la colonisation du Sahel d'un côté d'autre part de défendre ses propres intérêts qui sont immenses au Maroc j'en veux pour preuve je crois que ça n'a pas été suffisamment relevé dans la lettre de Macron il y a tout un paragraphe qui dit la France y prendra toute sa part évidemment on peut la comprendre des richesses du Sahel politique c'est dire que nous encouragerons le développement du Sahel occidental mais prendra sa part nous prendra nos bénéfices économiques de cette région là et son ministre bien deux semaines seulement avant la lettre parlait d'investissement substantiel au Sahel occidental donc la France la France bien sûr a des intérêts économiques c'est d'ailleurs le premier partenaire commercial du Maroc et c'est le deuxième investisseur ou le premier investisseur le deuxième partenaire commercial du Maroc la France et donc ils ont tout à gagner si l'on ajoute les objectifs politiques que la France que le Maroc constitue pour la France une tête de pan vers les territoires subsahariens qu'elle a perdu les états d'où elle a été chassée cela comprend très bien que la France bien sûr mise gros sur le Maroc mais en ce qui concerne les déclarations de Bolita et même le discours du roi je crois que d'une certaine façon il ne faut pas sous-estimer la chose le Marzène et son roi ont fait un pari sur le pire tout simplement c'est une sorte de préparation psychologique peut-être même un conditionnement régional et international à une à une tentative désespérée pour qu'ils puissent sortir de la situation inexplicable dans laquelle se trouve le Maroc parce que évidemment on peut en parler l'économie marocaine n'est pas au mieux et évidemment avec ce qui se passe aussi au Moyen-Orient le régime sioniste a intérêt à encourager le Maroc à éventuellement ouvrir des hostilités avec l'Algérie parce que l'Algérie reste le dernier pays arabe qui ne se plie pas à cette politique de normalisation et de courber les Chines en face des dictates américano-sionistes mais c'est justement j'allais vous poser cette question que cherche aujourd'hui le marzé de M. Saïd Ayachi et pourquoi l'Algérie est la cible dans le contexte actuel est-ce que le Maroc veut faire croire une escalade entre Algérie et Rabat pour détourner l'attention sur la crise économique que traverse actuellement le Maroc et la crise de succession et la maladie du roi qu'on a vu affaiblie lors de la visite de Macron et qu'on dit aujourd'hui hospitalisé à Paris alors moi concernant le roi je ne m'étalerai pas beaucoup je ne veux pas de ceux qui pourraient pleurer sur une succession mal assumée je ne crois pas que cela changerait grand chose et donc je crois que ce sont des querelles de ces rails et de toute façon que ce soit l'un ou l'autre ce n'est pas le roi qui commande et il ne le commandera jamais cela est acté depuis 1912 avec l'UOT par contre il y a dans votre question des éléments de réponse très important d'abord on va on va ouvrir on va d'une certaine façon musuler ce pays qui ne veut pas s'aligner sur l'ordre dicté par Washington et Tel Aviv aux pays arabes dans leur ensemble aujourd'hui l'Algérie reste le pays qui d'une certaine façon peuple gouvernement président institution ça fait tout un tout c'est tout le pays et non pas seulement une partie du pays et donc de ce côté là je crois que l'Algérie montre qu'elle est inflexible sur des principes bien sûr parce qu'on les a arrêtés de notre révolution mais aussi d'une attitude qui est très simple c'est le respect du droit international et puis pour le Marzane il y a quand même deux ou trois points très importants premier il y a cette histoire de normalisation qu'il a faite avec l'antitutionniste et qui a trouvé mais alors un rejet total du peuple marocain un rejet total qui va en simplifier en plus et ce rejet de la normalisation c'est couplé à une dégradation de la réalité sociale pour le Marocain pour le Marocain lambda il y a un tiers du peuple marocain qui vit au-dessous du sein de la pauvreté et cela le fait qu'empirer et aujourd'hui on voit toutes les grèves dans toutes les catégories socioprofessionnelles qui s'insurgent contre l'état le pouvoir d'achat disant et puis troisièmement il y a le problème du sein occidental qui reste pour le régime marocain sans roi la cause sacrée avec laquelle il peut sauver la mise or le problème du sein occidental juridiquement il est scellé ils ne peuvent plus rien faire sauf à violer le droit international et donc même s'il y a le décret de Trump la décision française la réaction espagnole il y a toujours le droit international qui reste infranchissable c'est un mur solide et alors que fait le Marocain il faut qu'il estirpe il faut qu'il enlève le problème du sein occidental de son cadre juridique pour en faire un cadre de conflit avec son voisin un problème de voisinage qui sort du conflit du cadre juridique et qu'il ne deviendra que quelque chose qui peut à la limite peut-être croit-il en tout cas le Marocain croit-il que ça peut se régler entre voisins mais il échapperait à ce moment-là à la sanction du droit international et c'est ça qui l'intéresse or cela ne peut pas se faire et l'Algérie ne se prêtera jamais à ce jour-là et donc il faudra d'une certaine façon trouver quelque chose pour sortir de ce mauvais pas dans lequel le Marocain est engagé maintenant Monsieur Al-Saint-Cheraoui est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce qui a été dit pendant le début durant bien sûr cette émission que quelque part le Maroc est en train de se transformer en bras armés de l'OTAN au niveau de la région je vais le dire différemment et je voudrais compléter ce que mon ami Sarida a dit c'est que le Marzen utilise ce qu'on appelle des opérations PsyOps donc c'est des opérations psychologiques de diversion d'accord elles sont connues elles sont bien actées elles sont bien 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 huilées je dirais et pourquoi parce qu'en fait avec tout ce que vous avez dit je vais ajouter un élément important de quoi a peur le Maroc aujourd'hui avec Trump parce qu'on a tendance à penser qu'il n'a pas peur mais il a peur il a peur que Trump révise le Inflation Reduction Act le fameux IRA qui permettra enfin c'est l'administration Biden qui l'avait votée et qui permet aux amis des Etats-Unis mais également aux partenaires des Etats-Unis de pouvoir en bénéficier pour pouvoir pour pouvoir fournir aux Etats-Unis d'accord les ressources minières donc le lithium notamment pour pouvoir faire de l'électrique 10 milliards de dollars étaient prévus par la Chine à investir au Maroc ça s'appelle pour reprendre le mot exact c'est le Friendship Shoring et donc la Chine voulait détourner l'Inflation Reduction Act à travers le Maroc pour pouvoir fournir des batteries et du lithium aux Etats-Unis puisque depuis 2004 le Maroc a un accord de libre-échange avec les Etats-Unis d'Amérique ça c'est un élément économique important qui soutient un petit peu votre thèse et surtout qui permet aujourd'hui et qui pousse le Maroc à faire de la diversion et à pointer du doigt le malheur qui risque de leur arriver à travers l'Algérie pourquoi ? parce qu'il faut aussi détourner l'attention puisqu'ils savent pertinemment que Trump ne va pas Trump ne va pas s'occuper en profondeur de la question régionale puisqu'il a d'autres priorités et la priorité essentielle et la Chine et disons la stabilité au Moyen-Orient pour pouvoir avoir un contrôle du détroit d'Aden qui aujourd'hui est considéré comme étant le passage qui laisserait 47% du commerce mondial circuler à travers cela mais quand vous parlez du lithium ce lithium se trouve sur le territoire sahraoui tout à fait merci beaucoup merci de l'avoir pour la précision absolument ce lithium là est l'accès il n'y a pas que le lithium il y a le strontium il y a d'autres minerais rares ou critiques qui sont situés dans des zones frontalières entre l'Algérie et le Sahara occidental et dont le Marzen a des intentions bien particulières à ce sujet deuxième élément très important c'est que cette diversion est liée à la turbulence qui existe comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure à l'intérieur du système et du pouvoir marocain où la succession est encore difficile même s'il y a eu des apparitions de l'ex l'ex épouse du roi avec son fils etc toute cette cette dynamique cette médiatisation pour pouvoir faire de la succession mais il y a aussi un élément très important on oublie la corruption endémique qui mine qui mine le Maroc entre l'instabilité sociale la corruption endémique la turbulence politique enfin c'est un pays qui n'est pas dans une situation stable pas du tout et pour l'avenir je ne pense pas que le président Trump va s'occuper du Maroc il va plutôt s'occuper de ses considérations internes de sa politique interne et d'ailleurs on le voit encore une fois sur les sur les sur les nominations qu'il vient d'effectuer alors monsieur Gamel Abina alors un des grands acteurs qui soutient bien sûr le Marzen il a dit monsieur Saïda Yeji clairement c'est la France dans sa politique d'escalade contre l'Algérie donc c'est la France je viens de l'indiquer un instant la France de Macron est dans une situation de revirement de position par rapport à la question de Saalaoui ou alors ça a toujours été la position de la France puisqu'on se rappelle que Giscard d'Estaing il avait prené à l'époque la même position monsieur Gamel Abina la France elle pratique avec beaucoup de célébrité le divisé pour mieux régner qui était cher à l'Angleterre en vérité les français ne s'intéressent qu'à leurs intérêts on l'a compris lorsqu'ils tapent à la porte de l'Algérie c'est pour des intérêts mais des intérêts qui leur sont proprement plus gagnants pour eux que pour l'Algérie c'est à dire qu'on se souvient de cette visite d'Etat avec cette visite non même pas étatique d'ailleurs de cette ministre qui arrive qui vont tout à pataquès pour proposer quoi des investissements ridicules culture sport cinéma de toute façon la France a toujours été dominante dominée oui parce qu'ils ont un rapport il faut bien comprendre un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre ici en Algérie moi j'y vis en France je peux vous en parler il y a un rapport racial qui est détestable dans leur tête ils croient vraiment qu'ils sont un peuple supérieur et que nous sommes de grands enfants pas très malins et pas très civilisés ils oublient qu'on a quand même créé la civilisation mais on met ça de côté puis à côté de ça il y a aussi rapport de se dire néocolonial ou nous les inventeurs de tout parce qu'ils pensent avoir tout inventé c'est amusant on va leur donner au compte-gout des petits éléments comme ça et on va leur vendre de la ferraille c'est ça le problème donc le rapport est délétère mais on voit bien que monsieur Macron quand il est venu moi ça m'a gêné cette visite il n'a rien proposé en termes d'investissement massif ou de partenariat stratégique quand on sait et c'est pour tordre les idées reçues un petit peu qui sont dites de la part de certains propres grandistes moi j'étais dans les magasins algériens j'étais fasciné par la production industrie algérienne agroalimentaire industrielle enfin on va dans n'importe quel magasin algérien ou non je ne veux pas donner les marques et on voit que c'est massivement 90% voire 95% des produits sont algériens c'est à dire que l'Algérie fabrique elle ne produit pas assez pour l'export et on doit dépasser ça mais j'ai vu des marques je ne veux pas donner les marques parce qu'on n'a peut-être pas le droit de les donner à la radio mais des marques vraiment prestigieuses qui m'ont impressionné de par leur qualité et je peux en parler parce que je suis des deux côtés et ça ça pose problème parce que ça veut dire quoi c'est vrai que c'est un pays qui est émergent et qui sera un concurrent et donc les français voient un concurrent avec beaucoup d'inquiétude ce qui ne va pas au Maroc et le Marocain n'a pas de production industrielle tout ce qui est fait au Maroc pour l'essentiel c'est fait par les français c'est à dire que c'est vraiment vous allez vers un magasin marocain vous n'avez que des produits occidentaux et très peu de produits locaux malheureusement je le déplore et bien là lorsqu'il se déporte au Maroc il y a deux raisons la première parce qu'il espérait avoir beaucoup gagner beaucoup avec l'Algérie sans donner grand chose c'est pas en annonçant Alibou Medjel ou 2-3 martyres qui ont été assassinés par la France c'est pas en disant des choses qui ont déjà été dites il y a longtemps en plus que ça change la donne la chose qu'on demande aux français et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de demander à Dominique Villepin ici à Alger c'est demander pardon c'est pas compliqué demander pardon et on va peut-être possiblement développer la relation ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ont une haute estide de leur propre idée des lumières ils se croient évidemment encore une fois superières on revient là-dessus et donc l'autre aspect c'est que quand ils se déportent vers le Maroc c'est à la fois parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient à bon compte ça n'a pas fonctionné et parce que de toute façon ils ont été dégagés manu militari de l'AES donc le pays du Sahel je parle Burkina, Mali puis Niger et que l'Algérie s'est positionnée déjà sur le Niger de façon très intelligente puisqu'elle propose des relations économiques fortes et donc ils se disent en passant par la voie marocaine qui est très forte en termes bancaires ils auront l'assentiment du Mali plutôt et du Burkina et le Marocain propose quoi ? il propose une sortie par Dakhla donc tout est dit tout est rapport économique un rapport effectivement quelque part de chantage et pour proposer quoi ? j'ai déjà rigolé de ça d'ailleurs le Sahara occidental pour aller vendre quoi où on ne sait pas donc simplement c'est une façon pour les français de revenir par la petite porte et Macron l'a dit il ne s'en cache même pas nous ne serons plus présents militairement nous allons coopter d'autres personnes pour faire le travail nous serons présents économiquement parce que l'intérêt de Macron homme de banque rappelons quand même ce qu'il est c'est l'économie et donc c'est vrai que sur la question c'est pareil pour les Etats-Unis Trump n'a à coeur que l'économie américaine il a dit America first refaire d'Amérique une grande nation et donc si son intérêt n'est pas là où il ne gagne pas d'argent et bien il va le déporter hors son intérêt au Maroc il est faible il a essayé parce qu'il a essayé d'acheter la paix avec Israël de proposer un rapport gagnant-gagnant on vous donne le Sahara occidental à reconnaisser l'entité ok et de l'autre côté il a proposé aussi dans les pays du Golfe il espérait acheter cette paix pour obtenir ramasser la mise derrière ça n'a pas fonctionné on le sait aujourd'hui surtout avec les crimes perpétrés mais c'est vrai aujourd'hui il ne faut pas le perdre de vue que la France comme les Etats-Unis travaille pour leurs intérêts il faut arrêter de se voler la face si demain le Maroc n'est plus intéressant ils vont l'abandonner comme ils abandonneront tous les pays qui ont été alliés circonstanciels mais est-ce qu'on peut considérer que cette décision est une épée dans l'eau puisque nous savons que le Parlement français est hostile à cette décision qui viole un droit universel c'est une question de décolonisation pour les députés français alors là vous mettez le doigt dessus parce qu'effectivement il y a un problème parce qu'il a fait une affaire d'annonce mais elle doit être validée aussi par le Parlement français absolument donc ça veut dire qu'il l'a fait tout seul dans son coin parce que ses prorogatifs sont à l'international on le sait mais il n'a pas la décision infinée et en même temps M. Macron alors j'ai du mal à comprendre ce personnage je ne vous cache pas que j'ai posé beaucoup de questions à des gens qui sont proches de lui j'essaie de savoir ce qu'il a dans sa tête comment il fonctionne est-ce qu'il réalise ce qu'il fait réellement est-ce qu'il a des conseillers qui lui donnent des conseils aussi absurdes quand on voit son ministre d'affaires étrangères séjourner la médiocrité du personnage bon je me pose moins de questions concernant mais ce que je veux dire simplement c'est quoi c'est que quand il prend une décision comme celle-là non seulement elle en fera deux règles celle de son parlement de son gouvernement de son état ils sont quand même fondateurs du droit international c'est les 5 membres fondateurs 3 occidentaux et 2 orientaux je parle de la Chine et de la Russie mais surtout il va en contravention avec le droit international de l'ONU qu'ils ont eux-mêmes fondé donc c'est-à-dire que là on a quelqu'un qui prend une décision qui va contre son parlement contre le principe français de fondation du droit international et en même temps contre l'ONU tout ça ne tient pas la route mais en réalité il a fait ça a été annoncé ce qui était intéressant avec M. Macron on ne peut pas lui reprocher une chose c'est qu'il annonce toujours ce qu'il va faire comme bêtise quand il va ces journées dire on va investir le TGV de Tanger enfin pas Tanger excuse-moi de Marrakech jusqu'à Dakhla il annonce d'emblée on va reconnaître et ils ont même dit pire encore c'est ces journées je vous dis franchement l'intelligence n'est pas au rendez-vous il va dire le Royaume du Maroc j'aime bien son territoire jusqu'à Dakhla on ne savait pas que c'était le Royaume du Maroc donc ça veut dire que réellement ils sont tellement dans un délire d'expansion économique et ils pillent je précise quand même et je dénonce ici à la radio le Maroc est pillé économiquement parce que l'endettement il est abyssal 70 milliards de dollars pour vendre des TGV est-ce que les Marocains ont besoin de la TGV aujourd'hui je ne suis pas sûr avec la sécheresse je ne suis pas sûr avec la popérisation je ne suis pas sûr avec le tremblementaire ou les pas le tremblementaire mais ce qui s'est passé aussi c'est un tremblementaire les inondations je ne suis pas certain que le peuple marocain a besoin de la TGV aujourd'hui je pense qu'il a besoin d'autre chose et de plus important que d'investissements français qui vont piller l'économie du Maroc alors monsieur Zahid Aiechi on peut considérer qu'aujourd'hui dans le contexte actuel avec bien sûr toutes ces mutations géopolitiques j'ai vu monsieur Arsalan Chirinoui qui voulait prendre la parole je reviens vers vous juste après la question que je vais poser à monsieur il faut juste compléter alors allez-y compléter c'est juste pour compléter sur l'Algérie et la France ce qui est important c'est la décontamination des sites nucléaires et des sites d'enfouissement des matériaux fissiles qui s'est déroulé après l'indépendance et ça c'est très important et le deuxième élément que je voulais rajouter c'est que c'est que les français sont propriétaires au Maroc propriétaires terriens donc il y a toute cette logique derrière ce qui n'est pas le cas en Algérie et ça ne le sera pas j'allais poser la question justement à monsieur Saïd Aiechi par rapport justement à cette appropriation de la terre l'Algérie et l'Algérien est très attaché à sa terre la propriété de la terre revient exclusivement aux Algériens jamais aux étrangers la France n'accepte pas cet état de fait n'accepte pas cette vision souverainiste de l'Algérie n'accepte pas aussi de voir l'Algérie émerger aujourd'hui sur l'échec qui est mondial puisqu'on a vu ses positions sur le plan international et au niveau de la région également monsieur Saïd Aiechi puisque par tous les moyens au niveau de tous les plateaux de télévision en France et même au niveau du Marzell on essaye de diaboliser l'Algérie et ses dirigeants notamment le président de la république et aussi le chef d'état-major de l'armée populaire nationale mes amis sur le plateau l'ont développé l'économie algérienne n'appartient qu'aux Algériens la terre aussi on est très attaché à la terre elle est aorisé du sens de 5 600 000 martyres depuis 1830 aucun Algérien je crois aucun gouvernement algérien ne se hasarderait à donner un sentiment carré de terre à qui que ce soit parce qu'à ce moment là ce serait la fin des haricots par comparaison j'allais dire on ne peut pas y échapper si l'économie algérienne appartient totalement aux Algériens il y a eu tant de dates maintenant qu'on peut évidemment évoquer de cette souveraineté algérienne sur son économie à commencer par la nationalisation des autocarbures mais aussi la récupération des terres le sol et le sous-sol il y a en face une économie qui n'appartient plus aux Marocains l'économie marocaine dans son état actuel ne profite pas au peuple marocain la preuve en est c'est l'état de précarité dans lequel se trouve le peuple marocain vous avez 350 entreprises espagnoles grandes entreprises de grandes lures qui sont installées au Maroc qui ont investi au Maroc il y a je le disais tout à l'heure le premier le second investisseur étranger au Maroc c'est la France à hauteur de je ne sais pas 11 milliards de dollars il me semble et à ce moment là ils n'investissent pas pour enrichir les Marocains ils investissent pour il y a il y a évidemment les gens du CAC 40 qui visitent de façon régulière le Maroc et investissent à tout va il y a surtout un troisième laran maintenant qui se présente c'est l'antitutionniste qui eux sa vie faire et qui j'allais dire presque c'est leur ADN qui maintenant salvage de façon organisée spolie l'économie marocaine et plus encore et plus encore les terres et les demeures nous ici on a déclaré on a fait en 1963 les biens vacants récupérés par l'état algérien eux là-bas maintenant ce sont des descendants d'anciens marocains d'origine israélite qui se présentent avec un certificat en disant cette maison m'appartient et la récupèrent il y a aussi cette intrusion du droit hébraïque dans le droit marocain c'est-à-dire qu'il y a le droit marocain n'est plus d'essence islamique ou j'allais dire objectif il y a dans les manuels scolaires donc tous ces ingrédients polluants de l'économie marocaine qui fait que maintenant les marocains les marocains ne gèrent plus leur économie qui ne profitent que des miettes pour le peuple ce qui peut leur arriver mais surtout aux marzans et aux rois mais en se positionnant à nos frontières l'entité sioniste veut pousser à une confrontation armée entre l'Algérie et le Maroc aujourd'hui monsieur Saïd Ayashi c'est sa volonté puisqu'on a vu qu'au niveau du Moyen-Orient elle a complètement balkanisé toute la région et elle veut transposer aussi le conflit aujourd'hui au niveau de la région du Maghreb et de l'Afrique également parce que nous avons vu les tentatives de déstabilisation qui sont en cours actuellement au niveau du Mali et du Soudan je crois c'est ce que j'avais dit tout à l'heure parce que tout simplement si l'on fait un point de situation toutes les armées arabes au Moyen-Orient sont maintenant alignées sur le truc il n'y en a aucune l'armée irakienne a été décimée l'armée syrienne a été décimée les états du Golfe bien sûr n'ont pas d'armée sauf le parapluie américain l'armée jordanienne n'existe pas et l'armée égyptienne est maintenant s'est rendue à capituler d'une certaine façon et donc qu'est-ce qu'il reste il reste cette armée algérienne qui est respectable qui doit être respectée mais qui ne baisse pas les bras qui s'affirme qui est là qui dit la Palestine a le droit d'exister etc. et donc voilà maintenant la dernière chose qu'il faut faire rentrer dans le rang c'est l'armée algérienne comment bien sûr ça ne va pas être une guerre israélo-algérienne même si de droit nous sommes encore en guerre avec l'antithisme sioniste depuis 67 mais il y a ce que mes amis géopoldo appellent les guerres par proxy ils vont faire une guerre à l'Algérie par Maroc interposé et les deux objectifs se rejoignent l'antithisme sioniste veut d'une certaine façon faire agenouiller l'armée marocaine l'armée algérienne si tant est qu'elle peut le faire mais de l'autre côté l'armée marocaine voudrait en découdre avec l'armée algérienne pour sortir encore une fois le conflit de son cadre juridique en faire un cadre en faire un conflit de voisinage avec l'Algérie et noyer le poisson donc le conflit du Sahara occidental sera noyé dans une guerre entre l'Algérie et le Maroc et ce qu'ils ont toujours dit alors monsieur Al-Sahara oui c'est le plan expansionniste de l'antithé sioniste qui est en cours actuellement puisqu'on parlait par le passé bien sûr du plan du grand moyen-orient et l'Afrique du nord qui a été bien sûr présenté à l'époque on se souvient par le président américain Bill Clinton repris par son épouse quand elle était à la tête du département d'état américain sous bien sûr la présidence d'Obama et aujourd'hui on veut le mettre au goût du jour bien sûr il s'est soldé en 2011 par bien sûr les printemps arabes tout à fait c'est un peu la jonction de deux de deux plans c'est le plan du grand Sahara et le plan du Moyen-Orient du grand Moyen-Orient c'est quoi le plan Sahara c'est quoi alors le plan du Sahara c'est tout le Sahel d'accord qui à terme le grand Sahel parce que le Sénégal le Soudan oui mais on parle de Sahel qui va de la mer rouge à l'Atlantique et notre partie s'appelle l'espace sahélo-saharien donc on a deux entités une sous-entité et donc en réalité le grand Moyen-Orient associé au grand Sahara c'est un peu le saucissonnage pour employer un mot le saucissonnage de toute la région pour pouvoir indirectement c'est un plan sur 50 ans sur un siècle la levée un peu des frontières saix-pico d'accord et d'essayer d'intégrer l'antité sioniste la diluer dans l'espace d'accord pour qu'il puisse y avoir ce que vous venez de dire l'expansion et le Maroc étant le tremplin pour cette expansion au niveau du Sahel mais au niveau de toute l'Afrique orientale et occidentale et l'espace sahélien par contre j'ai encore un élément important c'est que l'antité sioniste est une entité qui détient la technologie encore une fois on revient aux terres rares la haute technologie la très haute technologie on l'a vu avec la délimination bien sûr des dirigeants à distance et donc cette haute technologie nécessite encore une fois des minerais stratégiques qui eux sont situés en grande partie à l'exception de la Chine qui détient les 75 voire 77% des minerais stratégiques les terres rares ce qu'on appelle les terres rares communément les terres rares sont situés encore une fois au niveau du Sahara occidental au niveau de l'Algérie au niveau de certains pays comme le Mali la Mauritanie etc et tout cela et le Niger et tout cela nécessite une expansion comme vous l'avez dit dans la mentalité sioniste c'est cette expansion pour pouvoir encore une fois pomper tirer profit de toutes ces ressources minières qui servent à la révolution technologique donc la révolution la quatrième révolution technologique aujourd'hui à laquelle nous sommes en train d'assister mais il y a aussi encore une fois et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a cette escalade poussée au pourrissement c'est à dire on oublie on a tendance à oublier et l'Occident et d'autres pays d'autres acteurs de puissance ont tendance à oublier que l'armée algérienne est une armée de défense n'a jamais été une armée ni d'expansion ni interventionniste donc c'est une armée de défense pour défendre sa souveraineté ses frontières donc de là doit donc cette approche est très importante et là le marzain essaye de pousser par toute cette cette opération d'intoxi d'intoxi et opération psychologique d'essayer de pousser à l'erreur ce qu'on appelle de pousser à l'erreur et c'est ça que l'Algérie ne fera jamais c'est vraiment mal comprendre l'Algérie et mal juger l'Algérie alors monsieur Gamela Bina moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important par rapport justement à cette recomposition géopolitique actuelle que nous connaissons que nous sommes en train de voir avec l'émergence de nouvelles forces bien sûr des regroupements régionaux qui font aussi la force de ces pays l'union fait la force on l'a dit au début de cette émission ce bien sûr ce regroupement régional entre Algiers Tunis et Tripoli est stratégique c'est à dire nous sommes avec des dirigeants qui ont anticipé sur ce qui va arriver à l'avenir puisque nous avons vu que même les élections présidentielles que ce soit en Tunisie ou en Algérie elles ont été anticipées par rapport peut-être à des calendriers politiques qui devaient arriver avant l'élection de Trump tout à fait ils ont anticipé ça ils ont eu raison parce que d'abord il y a un danger alors si on n'est pas capable d'avoir des états stables avec des pouvoirs qui ont une continuité et une logique ça peut poser problème après la question effectivement de l'union qui est nécessaire j'allais dire on ne va pas retomber dans les pièges à l'époque romain qui attaquait Carthage avec effectivement les Algériens qui étaient en sous-bassement ça c'était effectivement l'ancienne stratégie qui a fonctionné aujourd'hui on doit être dans l'intégration régionale on doit être dans l'intégration politique économique et surtout on doit être dans une logique défensive ça a été dit à l'instant l'Algérie effectivement a une force défensive elle a été offensive en 73 par rapport à Israël et tant mieux mais on doit anticiper sur les politiques futures tout à fait alors par contre j'allais dire par analogie parce que j'aime bien les rapports d'histoire sont toujours intéressants parce que l'histoire bégait souvent le rapport le plus évident c'est quoi Iran et Irak Iran et Irak l'Algérie encore une fois qui met ses bons offices en avant en 75 fait la paix entre Saddam Hussein qui était à l'époque non pas encore président la libération aussi des otages américains mais c'est important oui bien sûr il y a eu plusieurs éléments ou Carlos avec l'avion détourné mais on a quand même un pays qui à chaque fois amène ce bon office pour amener du calme et tempérer les ardeurs de certains la création de l'état palestinien en 88 par exemple mais en 75 quand on empêche cette guerre elle fait un travail formidable qui va être à valider quelques années plus tard avec la pression américaine qui encourage Saddam Hussein qui tombe dans un piège grossier à attaquer l'Iran 8 ans de guerre alimentée des deux côtés par les sionistes il ne faut pas perdre de vue qu'ils donnent des armes aujourd'hui l'Algérie est confrontée à la même problématique par rapport à la question du Maroc à savoir que les sionistes voudraient créer un conflit entre les deux pays et je pense que les gens algériens sont suffisamment intelligents pour ne pas tomber dans ce piège c'est grossier d'abord parce qu'on n'a aucune raison d'avoir un conflit direct on ne peut pas être d'accord ensuite parce que le conflit c'est entre eux les marocains et le Sahara occidental donc l'Algérie doit se préserver ce genre de mauvaise blague parce qu'on doit bâtir une nation puissante une Afrique du Nord puissante et non pas tomber dans les pièges de guerres royais et de guerres royais j'allais dire presque caricaturale donc aujourd'hui on doit tout faire pour intégrer régionalement économiquement politiquement et militairement parce que si on veut et je le répète régulièrement dans les médias de l'autre côté de la Méditerranée si on veut développer un pays économiquement il faut être solide militairement sinon si on ne défend pas sa nation et bien on s'effondre on l'a vu en Libye on l'a vu en Irak où ces pays ont été pris d'assaut littéralement par l'Occident et à ce moment là le droit international tout le monde s'en fichait et on a vu aussi des actions de l'Algérie anticipées sur certains conflits par exemple 2011 c'est tout récent avec la printanisation du monde arabe l'Algérie a été bien sûr à l'avant-garde pour protéger bien sûr son peuple et son territoire les médias aussi ils ont une part de responsabilité dans la volonté de confrontation entre Alger et Rabat puisque nous avons vu qu'on donne une illusion de l'isolement de l'Algérie sur les chéquiers internationaux ce qui est totalement faux est-ce qu'il y a une part aussi puisqu'on parle aujourd'hui de guerre de quatrième génération alors monsieur Gamalabina tout à fait très rapidement vous êtes dans les médias occidentaux oui c'est pour ça que j'entends la journée de la propagande assez grossière et ridicule alors on nous oppose toujours l'Algérie d'isoler quel isolement on est français avec personne à part évidemment le voisin mais les Etats-Unis ça se passe bien la Russie ça se passe bien la Chine ça se passe bien l'Iran ça se passe bien alors qu'en 90 on n'était pas en bon terme on voit bien que ça se passe bien même avec l'Inde qui n'était pas notre meilleur ami ça se passe bien parce que l'Algérie est logique de proactif de développement économique des relations économiques et d'apaisement donc quand on veut parler d'isolement j'ai envie de dire simplement quand il a quitté à l'époque l'UMA quasiment quand il a quitté l'Union africaine enfin à l'époque c'était l'OUA quand il a quitté quasiment au profit de l'Europe qui lui a même pas ouvert les portes puisqu'il y a l'accord d'association qui ne donne pas grand chose donc en vérité il ne faut pas se tromper on veut caricature en disant l'Algérie est faible seule et isolée j'ai envie de dire simplement que même le dernier défini militaire le 1er novembre on a eu la Mauritanie qui était présente donc même là dessus on ne peut même pas tabler sur un isolement en vérité même le président Sahraoui était présent absolument ce qui est logique donc ça veut dire que l'Algérie aujourd'hui s'est ouverte et que s'il y a une tension avec un pays c'est ce pays qui est isolé et pas le contraire l'Algérie n'a pas de point avec la Libye puisqu'elle est en bon terme avec le gouvernement légal libyen pas Haftar qui n'est pas légal Haftar c'est juste un petit plaisantin mais en vérité le vrai gouvernement reconnu c'est celui de Tripoli donc on n'est pas isolé mais c'est vrai qu'en Occident l'obsession c'est de caricaturer sur l'Algérie en disant ils sont isolés ils ne vont pas bien l'économie ne va pas bien Dieu merci aujourd'hui on a une croissance à 4 points ça se passe très bien Mais est-ce qu'on veut aussi diaboliser par exemple sur le plan des médias l'arrivée de Trump à la présidence de la Maison Blanche par rapport à l'Algérie puisqu'on est en train de parler de la nomination de Marco Rubio au poste de secrétaire d'Etat ce sénateur on se souvient en 2022 qui avait bien sûr par rapport au lobby qui a été exercé à l'époque marocco-sioniste demander des sanctions à l'égard de l'Algérie est-ce qu'on est en train de faire peur à l'Algérie puisque nous avons vu dans son discours déjà de victoire Trump a dit je suis un homme de paix et je ne vais pas faire de guerre D'abord il a prouvé 4 ans sans guerre il y a eu une petite tentative avec l'Iran qui n'a pas donné grand chose et c'était sous l'influence de son ancien conseiller qu'il a viré le lendemain Rubio est un sombre personnage qui a parlé avec l'Algérie pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'il dit aujourd'hui Rubio est cubain il sait que Cuba et l'ami de l'Algérie il déteste Cuba donc il va dans son délire mais ça ne va pas bien loin il a fait une tentative de vouloir caractériser Mais là il était sénateur là il est aussi Maintenant il est soiné il n'aura pas sa responsabilité donc ce genre de discours et de dérapage dans un groupe il n'était pas seul il y a eu je crois qu'une dizaine de ministres de sénateurs aujourd'hui est avalé et ce que son maître lui dira je dis bien son maître je suis méchant mais c'est comme ça c'est Trump qui décide du choix international et c'est Trump qui a de très bonnes relations avec l'Algérie parce qu'au million pas qui est pendant 4 ans Trump n'a pas été en bisbille avec l'Algérie du tout il était en mauvaise relation avec l'Europe et pas avec l'Algérie donc je n'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus Alors oui monsieur Assela Chikhaoui rapidement Oui vous avez parlé de guerre de 4ème génération mais en fait moi j'ajouterais que nous sommes dans une guerre de 6ème génération Oui avec l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle le cyberespace mais j'ajouterais aussi la guerre des experts nous sommes dans une logique ça c'est un ami qui une personnalité une grande personnalité étrangère qui disait nous sommes dans une logique de guerre des experts et en fait associer les médias et les experts c'est essayer d'arriver à une nouvelle confrontation la confrontation d'idées et là nous l'avons vu dans la guerre ou dans la crise militaro-politique russo-ukrainienne où sur les plateaux de télévision vous avez des absolument vous avez tous les experts qui se sont donnés en ridicule pendant plus de 2 ans et en fait nous sommes nous allons assister de plus en plus à cette situation où nous allons avoir une guerre de 6ème génération qui va associer la guerre des experts Alors M. Saïd Hayeshi vous êtes studieux vous êtes en train de les écouter tous les deux je voudrais vous poser la question je voudrais vous poser la question M. Saïd Hayeshi justement par rapport à ce qui se produit on voit une violation du droit international est-ce que le terrorisme peut être brandi comme étant aussi une menace pour investir des états puisque nous avons vu aujourd'hui aussi bien le Marzen il ne parle pas bien sûr des Sahrawis comme étant des personnes qui militent pour récupérer leur territoire mais il est considérant comme étant des terroristes soutenus par entre autres l'Algérie M. Saïd Hayeshi le terrorisme c'est devenu aussi une arme de guerre puisqu'on a vu on a investi l'Irak sous prétexte que Saddam Hussein détenait l'art de destruction massive et que Bashar al-Assad menaçait aussi ses populations civiles je crois que le Marzen est en panne de j'allais dire d'arguments bien sûr il a toujours été et dans ce mais vous dites ce dossier il est scellé au niveau des instances internationales la question de Sahara occidental est une question de décolonisation on ne peut rien y faire vous me parlez du terrorisme je voulais vous répondre sur sur les armes qu'utilise avec expertise d'ailleurs le Marzen le chantage bien sûr on l'a vu et comment il l'a fait en utilisant Pegasus et maintenant certains le disent Gamal est peut-être plus au fait de ce chose là on dit que même Macron a écrit sa lettre sous une menace de chantage du Marzen puisqu'il n'a pas consulté la classe politique française certainement pas mais surtout qu'il s'est mis à taux une grande partie de la classe politique française et tout le truc donc le Marzen est expert en matière de chantage en matière de la menace vis-à-vis de l'Europe de l'inonder par la drogue qui menace la jeunesse européenne et ça marche à tous les coups et puis ça menace même la jeunesse algérienne puisque nous voyons le Maroc bien entendu sauf que chez nous on est plus vigilants qu'en Europe et donc ça a des impacts mais beaucoup moins significatifs il y a évidemment la menace du terrorisme puisque dans le temps rappelez-vous dans les années 2000 à 2015 les attentats qui étaient en Europe étaient commis à 80% par des terroristes d'origine marocaine c'est-à-dire qu'ils étaient en fait en mission commandée en service commandée par les services marocains pour d'une certaine façon terroriser la classe politique européenne et la mettre à truc et lorsqu'ils dénoncent lorsqu'ils disent que le Polisario est une bande de terroristes on est mis au défi s'il trouve un seul Sahraoui parmi les bandes terroristes donc tout ce qui était aussi bien le jihad islamiste que l'état islamiste que le Qaida il n'y a jamais eu de Sahraoui il n'y a jamais eu de Sahraoui au contraire les Sahraouis se sont toujours proposés des pouvoirs et dans leur périmètre en tout cas il y a très peu d'activités et donc aujourd'hui le Marseille avec ses éléments il ne peut pas aller bien loin sauf qu'il continue vis-à-vis de l'Espagne surtout parce que c'est la porte d'entrée de l'Europe mais vis-à-vis de l'Europe dans son ensemble qui puisse la menacer avec donc ses trois armes que sont le terrorisme l'immigration clandestine et la drogue alors monsieur Guamelabina je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important dans le contexte actuel est-ce qu'on peut considérer que la France c'est-à-dire veut mener au pourrissement puisque nous avons vu que la corruption est une autre arme qui est utilisée et vous avez ces déclarations récentes du président africain de Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire qui a reconnu avoir versé de l'argent au président français Jacques Chirac j'ai cherché le nom j'ai entendu ça c'est quelqu'un qui a dit la vidéo existe c'est une interview la personne qui fait cette interview je remettrai un peu en question ses paroles parce qu'il attaque vraiment de façon très ciblée de l'argent oui mais là on reprend la déclaration par rapport à Laurent Gbagbo tout à fait Gbagbo dit la même chose Gbagbo il a des raisons d'en vouloir à Chirac il a quand même bombardé son armée extraordinaire il lui a versé de l'argent oui mais ça c'est indiscutable je vais même vous dire plus que ça la corruption ne choque que dans les pays pauvres parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et qu'il y a une paupérisation mais la corruption elle choque mais quand il s'agit d'eux ça ne les choque pas mais sans ça quand c'est un pays riche la corruption est beaucoup plus importante mais paraît diluée parce qu'il y a plus d'argent donc on a le sentiment que c'est moins grave mais en vérité c'est très grave je veux dire Sarkozy pour prendre le plus criminel d'entre eux a quand même été acheté c'est quand même extraordinaire qu'il soit pas en prison là il va avoir un match de foot pour soutenir anti-sioniste alors que monsieur a un bras électronique donc il n'a rien à faire sur un terrain comme ça mais bon monsieur Sarkozy a été acheté par un homme que j'aimais beaucoup Kadhafi il a été acheté pour sa campagne cet homme était sous contrôle de Kadhafi il lui devait de l'argent 50 millions de dollars alors c'est la raison pour laquelle il a éliminé alors c'est pas encore prouvé on attend les conclusions de l'enquête mais tout vous mène dans cette direction Takedin le disait très bien avant d'être lui-même corrompu d'ailleurs on essaie de le corrompre donc c'est pour vous dire que réellement les faits de corruption en Occident sont considérables mais on fait semblent pas les voir parce qu'il y a tellement d'argent qu'on se dit mais c'est pas grave c'est à la marge en réalité c'est grave parce que la corruption d'Etat c'est quelque chose qu'on a vu récemment encore sur d'autres affaires je vais pas revenir sur il y en a tellement maintenant mais il est certain quand c'est des affaires d'Etat à Etat de chef d'Etat à chef d'Etat on se souvient des diamants de Moukassa à l'époque c'est pas mal comme corruption on lui donne une rivière de diamants à lui et sa femme à titre personnel pour un président c'est intéressant donc oui effectivement il y a des effets de corruption je pense que Chirac a pu participer largement à ça ça m'étonne pas du tout parce que les rapports d'Etat à Etat c'est les rapports de force je te corromps et tu m'accordes des choses et vice versa alors il faut être extrêmement vigilant par rapport au contexte actuel monsieur Arsalan Chirac oui rapidement sur la question il ne nous reste pas beaucoup de temps tout à fait il faut être vigilant renforcer le front interne informer les populations sur les risques sensibiliser c'est de la sensibilisation et c'est en anglais on dit raise awareness donc sensibiliser pour alerter l'opinion notre opinion sur ce qui se passe et les médias ont un rôle important à jouer dans cela on le voit ce qu'ils font absolument je vous l'ai dit tout à l'heure la 6ème génération la guerre de 6ème génération c'est ça et donc là nous sommes il va falloir plutôt anticiper et anticiper sur 10, 15 et 20 ans et c'est ça et c'est ça l'avenir alors monsieur Saïdaye je suis rapidement 30 secondes vous avez le feu Aït Ahmed disait le Maghreb c'est le Maghreb des peuples il doit revenir au peuple monsieur Saïdayechi rapidement sur la question bien entendu parce que celle des peuples le Vox Populi et le Vox Dei c'est la voix des peuples qui est la voix de la raison et donc nous sommes dans cette ligne là je voulais dire à propos de notre pays c'est la vigilance vigilance en termes vigilance et surtout ce que nous a ligué la révolution c'est être unis et combattre côte à côte alors messieurs merci d'avoir assisté avec nous à ce débat très riche et très intéressant je remercie bien sûr monsieur Saïdayechi qui militant des droits de l'homme président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui monsieur Arslan Chikhaoui expert en géopolitique et en géoéconomique et également Gemmela Bina analyste politique qui est venue de Paris qui est présent avec nous aujourd'hui dans le studio mesdames et messieurs au revoir à samedi prochain